Hey ! Coucou mes petits cuis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Depuis la sortie de vie à la campagne, on adore les vaches, les lamas, les poules, les coques, les lapins et les renards qui viennent vous enquiquiner sur votre terrain. Ouais mais moi il y a encore un truc que j'avais pas encore testé et qui me titillait. Je me suis dit allez vas-y, j'en vais, maintenant il est temps que tu le fasses. Parce qu'ils sont bien beaux ces animaux mais on sait qu'il existe une forme de ces animaux qui est un petit peu démoniaque. Et je me suis dit qu'est-ce que c'est de vivre avec une horde de ces animaux démoniaques ? Des poules et des coques de l'enfer. Ça vous dit ou pas ? On va tester ça. Nous voilà dans cette charmante petite maison qui est une maison starter du jeu de vie à la campagne qui a été déjà... C'est disponible de base dans l'extension. C'est la maison qui est tout en haut d'Enfer non-Begley à côté de la cascade que vous pouvez voir ici par exemple. Et j'ai fait installer Annabelle. Annabelle vit seule dans cette petite cabane. Et elle a, comme qui dirait, craqué. Et on a toute une horde de poules et de coques, des ténèbres. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous d'un noir corbeau. Et surtout, les yeux remplis de flammes, de haine. Et je voulais voir ce que ça donnait. Et regardez là, elle est là toute mignonne. pure et innocente se dire « Ah, mes petites poules, elles sont bien belles ! » Mais est-ce qu'on peut s'en occuper normalement et les chérir ? Écoutez, on va voir ça. Et puis on va peut-être faire des bébés avec tout ça. Parce que bon, j'ai mis autant de coques que de poules. Donc ça fait des couples parfaits. On est parti. On commence déjà par leur donner à manger de manière normale. Et peut-être qu'on va essayer de devenir amie avec l'un de tout ça. Interaction sociale. Tu vas caresser le coq maléfique avec enthousiasme. A priori, c'est gentil. Mais est-ce que lui, il va être content ? Déjà qu'il se planque, là. Bon, apparemment, il ne veut peut-être pas. On va lui parler. On va lui raconter une blague. Ah, ah, ah ! Il a l'air quand même happy, le petit coq maléfique. On va continuer. On va le caresser, du coup. Alors, le coq ne voulait pas. Mais on peut caresser apparemment cette poule. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas besoin de... Ok. Il n'y a pas besoin de demander de l'aide de la volaille maléfique. Il demande de l'aide. Je ne sais pas pourquoi faire, mais pourquoi pas. On va de sauter au visage. Vous connaissez l'histoire de la Charles, le poulet. Cela ne m'étonne pas. Ce n'est pas une histoire que les volailles dorées vous raconteraient. Ça aussi, les trucs dorés, il faudra que j'essaye. Charles était un poulet si maléfique et puissant qu'il pouvait même empêcher de mourir ce qu'il aimait. Coq maléfique est désormais l'impétueuse magie des volailles maléfiques. Comment ? Et peut l'utiliser pour repousser les renards, des ennemis du foyer, les vampires et même la faucheuse. Quoi ? Des pouvoirs ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En vrai, là, je découvre un truc. Tiens, tu vas le caresser. Peut-être qu'il va aimer ça. Oula ! Non, non. Il veut te foutre le feu. Je pense que ça fait un peu peur. Est-ce que tu peux jouer avec lui ? Ouais, ça a l'air de lui plaire. Ça va. Il voulait juste ne pas se faire caresser comme ça. Tu vas couvrir d'amour. Peut-être qu'il va te bouffer le... Hein ? Il va te croquer le nez, on ne sait pas. Ah ! Ah, alors ? Alors, ça a l'air d'aller ? C'est qu'ils ont l'air de kiffer quand même. Bon, ils ont beau être maléfiques, pour l'instant, ça va. Vas-y, tu vas discuter un petit peu. Mais habillé coq maléfique. Non, mais par contre, j'ai pas tout compris, quoi. Ah, mince. Là, il va devoir te casser la tronche, je crois. Ta blague ne lui a pas plu. C'est ça. Va voir un peu l'humain qui passe à ta porte, là. Il te ramène un cake, que c'est gentil. Ah oui, il s'est pris un coup de bec, carrément. Ce coq était tellement méchant. N'importe quoi. Par contre, un amour à plumes, un amour à vière, amitié avec un animal, et conversation qui fait du bien. Par contre, j'ai vu un renard. Je crois qu'il s'est barré, le renard, parce que, bon, si on a un coq qui sert de chien de garde, j'aimerais voir ce que ça fait. Pendant que les voisins débarquent, un petit mouvement de danse pour notre ami le coq. Compétences danse acquises. Il a l'air de kiffer, quand même. Il a l'air de kiffer. Est-ce que tu peux demander si les poules dorées existent ? Peut-être qu'il va nous répondre. Parce qu'ils n'ont pas l'air de s'apprécier beaucoup. Oula, il n'a pas l'air de kiffer que tu lui parles des poules dorées. Nous nous sachons, maintenant. La nuit commence à tomber, et notre petite poule, les écorques démoniaques, maléfiques, pardon, vont doucement se coucher. Allez, mon coco. Tu ne brûleras personne avec tes yeux de fou ce soir. Et j'aimerais bien voir que le renard qu'il se pointe. Parce que s'il défend et tout, la faucheuse et compagnie, j'ai envie de voir ça. C'est le matin, et les petites poules et coques maléfiques ont la dalle. On va les nourrir, normalement. Normalement, on peut avoir des... Pour avoir les coques, de toute façon, et poules maléfiques, il suffit de leur faire manger des friandises de minuit. Friandises de minuit qu'on peut avoir via les quêtes, je crois, auprès de la communauté d'Enfair & Begley, vous savez, les commissions et compagnie. Mais ce n'est pas sûr, et tout ça. Ou alors, vous pouvez juste, tout simplement, clic droit, et puis vous pouvez... Sinon, vous pouvez faire clic droit sur une poule et créer toutes les recettes de nourriture dans l'inventaire et vous aurez tout. Voilà, vous aurez tout et la friandise de minuit, c'est la... Elle est rare, elle faut 435 simflouze et elle est noire. Donc ça, vous pouvez les donner à votre poule pour qu'elle devienne maléfique également. Ou alors, lui donner quelque chose d'autre pour avoir d'autres... Oh ! Enfin, d'autres interactions. Il y a un renard là. Il est où le coq qui doit défendre sa patrie là ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Où es-tu petit coq ? Ah, c'est lui. Je crois que c'est lui. Là, il y a un... T'as rien fait du tout, oui ? Il y a un renard qui s'enfonce dans la terre et tu bouges pas. Allez, tu vas du coup ramasser les oeufs avant que le loup ne t'en pique. Surtout, je pense que les oeufs vont être tous des oeufs d'obsidienne, des oeufs noirs. mais bon... Hé ! Hé ! Ouh là ! Ouh ! Wow ! Il en a piqué ! Il en a piqué un l'enfoiré ! C'est notre oeuf à nous ! Ordonné à Ambre de lâcher l'oeuf tout de suite. Allez ! Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle rentre chez elle, celle-ci ! Allez ! Ah bah, il a lâché l'oeuf. C'est bon. Allez ! Non mais, dis donc, tu vas la chasser, Ambre Goupil. Renarde âgée. Non mais, à ton vieillage, continue à voler. Wow ! T'as fait quoi, toi ? Continue à voler. Un truc à réaction, ce machin. Allez, tu vas mettre dans l'inventaire et tu vas récupérer les autres oeufs. Parce que là, il ne faudrait pas déconner. Il ne faudrait pas qu'on perde nos autres oeufs. Non mais, elle revient ! plus à la charge. Hé ! Attendez, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a effectivement... Attendez, non mais à distance, c'est-à-dire que le coq, il a foutu le feu au renard. Regardez le renard, il fait de la fumée. Il y a des petites étincelles. Ah, c'est ignoble ! C'est génial ! Il va cramer le... J'adore. Et on a récolté des oeufs spéciaux. On a eu 8 oeufs noirs. C'est un truc de fou. Elle a eu envie de couvrir d'amour la petite poule maléfique. Ça a l'air d'aller, ça a l'air de se passer quand même. Elle ne se fait pas bouffer, donc c'est positif. En fait, on a l'air de pouvoir s'occuper normalement des poules maléfiques. C'est juste que ça craint pour le... pour le renard, quoi. C'est sympa aussi de faire cette petite vidéo pour se remémorer à quel point... Ben, Enford & Begley est très jolie, quoi. Avec la ruine au milieu. Et alors que, de nouveau, les poupoules vont se coucher, on va ramasser les oeufs qu'ils ont refait en deuxième partie de journée. Rien n'a déclaré pour l'instant. On entend quand même. Je ne sais pas si vous l'entendrez très distinctement le bruit des flammes dans les yeux quand on s'approche du poulailler. Et c'est limite ça qui fait flipper. Ouais. Ça, ça fait flipper. Voleur à la queue touffue. Je vais le laisser faire. De toute façon, je viens de récupérer les oeufs, donc il n'aura rien à voler. Tu décides parce que que je sache que je dois surveiller. Les renards sont fous. On dirait qu'ils s'appellent tous Jamie. Vu à l'allure à laquelle il court, ça me fait penser à mon chat, moi. Ça y est, 6 heures du matin, ils sont au taquet. Ah, on a des oeufs qui peuvent éclore. Yes. Des bébés maléfiques. Eh bien, on va les mettre tout de suite. Voilà, on veut des bébés maléfiques. Oui, oui, oui. On va voir ce que ça donne. Alors ça, c'est notre coq favori. Il a l'air de bien aller. Voilà, il est amoureux. Tout va bien. J'ai quand même envie de tester le fait qu'elle ne s'entende pas du tout avec un coq pour voir ce que ça peut donner en fait. Donc, elle va aller frayer. J'aime pas ça, c'est pas sympa. Ça me rappelle la mort que j'avais déjà testée, la mort par les poules et par les lapins. Mais il faut tester les choses. Oula, oignon, pauvre petit. Il est parti en courant. Réprimandé à propos de l'incapacité de voler. Oh, voilà. Voilà, forcément, forcément, elle va se faire castanier. Bon, elle est un petit peu hébétée quand les volailles attaquent. Raison sur vide et juste ça, c'est une attaque de volailles. À mon avis, ça doit être exactement le même nombre de fois. Il faut se faire attaquer trois fois par les... Qu'elles soient maléfiques ou pas, il faut quand même se faire attaquer trois fois pour mourir par les poules. le reste du temps, eh ben, elles sont comme d'autres poules, quoi. À part ce dos de pouvoir du coq, là, mais... Je sais pas. Je sais pas. On l'a vu faire qu'une fois, un truc avec la renard. Faudrait que j'attende de voir ce qui se passe. Et si je donne la friandise dorée à une poule ? Enfin, encore un coq, d'ailleurs. C'est pas possible, il s'agit que des coques, moi. Est-ce qu'il va devenir maléfique, adoré ? Ou est-ce qu'il va nous faire voir des oeufs dorés ? On sait pas. Ah bah, ok. Ok, ok. Il est vraiment devenu doré, en fait. L'animal coque magnifique a été transformé en volaille dorée. Devenez son ami, posez-lui des questions sur ses pouvoirs magiques. Mais il y a des pouvoirs magiques aussi ? Demandez de l'aide. Viens demander de l'aide au coque doré. Non mais, la blague. Coque dorée est une volaille dorée qui a des pouvoirs dorés et les utilisera pour vous aider. Si cette volaille voit quelque chose dont la qualité peut être améliorée, elle tentera d'utiliser ce pouvoir pour améliorer la qualité de l'objet. C'est pas vrai. Ah, mais c'est fou ça ! J'aurais vraiment pas cru. Je pensais juste que c'était un... un skin, quoi. Regardez-moi ça. Oui, il est doré, mais doré bizarre. Mais bon, au revoir les yeux maléfiques, quoi. Je sais pas. Peut-être que je préfère les yeux maléfiques. Peut-être que c'est mon côté sombre. Nous avons de nouveau un renard qui tente d'attaquer. Tu vas vite aller ramasser les oeufs. Ce serait dommage. Après, on a notre super coque en chef qui est là pour défendre. Donc, je dis qu'on... Et puis, il est juste là. Y'a pas de raison. Ah, yes ! On en a un qui peut éclore. Eh, mais attendez ! Il est encore en train de cramer. Mais c'est le même. Mais j'ai... Mais le coque a rien fait. Je comprends rien. Pourquoi le truc il continue à cramer ? Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Mon oeuf est en train de... Comment ? Je sais pas ce qu'il s'est passé mais l'oeuf a brillé. Est-ce que c'est lui qui a changé quelque chose ? Ah oui, regardez ! Ah oui ! Il essaie d'améliorer l'oeuf parce que la qualité est médiocre. Oh mais c'est incroyable ! Ça fonctionne vraiment du coup. Enfin, vraiment. La qualité est toujours à chier mais il essaye comme eux-mêmes. Il essaye encore mais je suis pas sûre que ça fonctionne son truc. Il est toujours médiocre mais c'est gentil il essaye vraiment. Faudrait que je mette un objet qu'elle aurait construit qui soit nul et le mettre là et voir ce que ça fait. Voilà, elle a fait cette petite toile classique de qualité médiocre. Ah, on peut pas le mettre là. Je vais mettre le truc ici et on va voir si Monsieur le Coq va changer cette toile qui vaut 46 simflouz. Ah, ça y est ! Il a vu la petite toile. Alors ? Qualité excellente mais elle reste quand même à 46 simflouz. C'est énorme. Je trouve ça trop fort personnellement. Je pensais vraiment pas qu'ils avaient ce pouvoir-là. C'est super marrant. Voilà, il essaye d'améliorer un autre oeuf. Oh, qualité excellente ! C'est que ça a marché au final. Alors qu'un renard est survenu pour attaquer une des poules ou un des coques. Je sais pas qui. Donc, j'aimerais bien avoir un combat. Notre super chef de coque est là. Bon, le doré il se remarque par contre. Ça y est, ça y est, ça y est ! Ça y est, il va y avoir un combat ? Ah, il se bat contre le super coque en plus. Attention ! Attention ! J'espère juste que notre super coque va survivre parce que... Ah ! Mais notre super coque au pouvoir magique il s'est fait bouffer. Ah bah je suis ok déçue moi. Pourquoi il faut toujours que ça tourne mal avec moi tout le temps ? Et c'est là-dessus que cette vidéo va s'est terminée comme quoi un élevage de coque et de poule maléfique ne change pas vraiment d'avoir un élevage de poule et de coque normaux. Il y a des pouvoirs magiques mais qui... Bon, fonctionnent, fonctionnent pas. En tout cas, le coque doré était vraiment très sympathique et on a vraiment pu voir que lui, il avait des trucs très sympas. Voilà, il était temps que je fasse ce petit test de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit com et surtout à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! !